Donc, la dernière partie, les joueurs ont rencontré une nouvelle personne qui s'appelle Troge. Donc, Troge est un humain qui vient d'un pays qui est au nord de l'île Meng et qui cherchait, dans le fond, une façon de prouver sa force à sa tribu. Et donc, il a entendu parler d'une guerre azlurite et d'un démon qui était azlurite. Donc, il a décidé d'aller voir ce qui se passait. Et les joueurs ont ensuite été chercher la lame verte. Ils ont été combattre un groupe de gobelins qui était dans le temple de la lame verte. Et un orque qui, à deux reprises, Eliros a dû lui lancer son rayon électrique pour le tuer. Et ils ont réussi à trouver la lame verte. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau personnage encore qui se joint au groupe. Donc, le nouveau personnage, son nom, c'est, j'ai vu le nom, Glorin. Donc, Glorin, qui, présentement, est dans les montagnes d'El Meng. Donc, Glorin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton personnage, dire le background, pour que le monde sache c'est quoi ton perso ? Alors, je m'appelle Glorin, fils de Troyes. Je suis un âme, et fier de l'être. Je suis un âme un peu particulier. Je ne suis pas comme les miens, un simple guerrier. Je vénère un dieu, un dieu de la guerre. Je suis un prêtre. Voilà. Je me balade dans le but d'oxyre les créatures néfastes, les orques, les gobelins, ou éventuellement apporter assistance aux familles naines dans la lutte contre les choses qui les menacent. Mon père s'appelle Troyes, c'est un jarle assez connu dans les familles naines, mais je n'ai pas suivi sa voie. Je n'ai pas suivi ses enseignements au combat, puisque j'ai préféré me tourner vers les prières. Parfait. Donc, aussi, Glorin, aujourd'hui, c'est le seul joueur qui va être présent à la partie. Donc. Je vais te mettre dans le village nain. Je vais mettre un petit peu de musique aussi. Donc, Glorin, tu as... Tu... Tu vis, dans le fond, comme tu dis, ton père, c'est un jarle connu. Fait que tu vis d'une grande ville. Tu as entendu dire qu'il y a une petite fortification naine près de Zulorith, qui est une micro-nation près d'où tu viens, qui... Dans le fond, tu sais qu'ils ont un gros impact sur Zulorith. Ils les aident beaucoup à aller de l'avant comme pays. Tu sais, autant connectiquement qu'avec la guerre, puis tout ça qui s'est passé, dont tu as eu vent. Et tu sais que, présentement, il y a à Zulorith, un gros... Une grosse chose qui est en train de se passer, il y a... Dans le fond, il y a un démon qui est apparu à Zulorith. Tu n'en as pas entendu plus que ça, là-dessus. Mais, tu sais, comme tu me dis, qu'est-ce que tu veux faire, c'est t'assurer que les... Les créatures néfastes se fassent exterminer. Tu sais qu'un démon, tu sais, dans le pays voisin, c'est pas... Ça fait partie de créatures néfastes, mettons, là. Ça fait partie de ta description, là, qu'est-ce que tu veux pas, là. Donc, tu t'es rendu au... À la petite forteresse Nen. Et, euh... Comme je disais, t'es allé aux portes de la forteresse Nen. Ah, je suis aux portes de la forteresse, d'accord. Tu étais en train de chercher sur la map, mon personnage. Oui, ça, je peux t'aider facilement, en fait. D'accord, là, c'est bon. Ça y est, je vois. Bien, ben, je m'approche des gardes. Je me présente à eux. Bonjour, brave soldat. Je me nomme Glorin, fils de Troin. Vous avez peut-être entendu parler de mon père, un fameux jar. Je voyage parmi ces contrées dans le but d'oxyre les créatures néfastes. J'ai oublié dire qu'il y aurait dans les parages un démon. Je souhaiterais pouvoir m'en retenir avec votre chef. Vous-tu m'accordez au point? Zizoui, tu peux rentrer, tu vois, c'est complètement dans le fond dans la pièce que tu vas rentrer. Il y a une porte au fond. Tu continues. Tu vas arriver dans la salle à manger. Et à la porte de gauche, il est là, dans une réunion. Bien, je vous remercie, brave soldat. Gardez bien la forteresse. Et sur ce, je rentre. Parfait, donc, bien, tu rentres dans la forteresse. Et tu vois, c'est creusé dans la montagne, cette forteresse-là. La première course, c'est quoi que dessiner sur le sol? C'est dans le fond, c'est juste de la décoration, là. Les armes sont en train de s'entraîner, là, ou ils sont juste là à garder? Ils sont juste là à garder. Alors, je les salue en passant. Parfait. Je dis que je m'en vais rencontrer leur chef. Parfait. Parfait. Je vois de nouveaux gardes. Je leur souhaite le bonjour. Et je dis que je viens voir leur chef. Parfait. On m'a dit que c'était par ici. Il y en a un qui dit, oui, il est juste là dans la petite salle, là, puis il pointe la porte, ici. D'accord. Ben, j'arrive à la porte, je toque. Donc, il y a quelqu'un qui vient t'ouvrir la porte et il dit, il te regarde, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour, je me nomme Glorin, fils de Troin. Je voyage par Mons et par vous dans le but d'oxyre les villes-cratures. J'ai oublié de dire qu'il y aurait un démon dans les parages. Puis-je m'entretenir avec vous à ce sujet? Oui, oui, rentre, situe-toi à la table. Donc, il y a... Je m'assois. C'est parce que cette case-là... C'est... Oui, c'est... C'est qui, c'était la case-là? Oui, oui, tiens, là, là. Là, t'es dessus. D'accord. Donc, la personne t'a ouvert la porte, tu vois qu'il y a le même bouclier que les soldats qui sont un petit peu partout. Et en fait, il y a la même armure et tout, il n'y a juste pas de casque comme les autres soldats. Et il n'y a pas la même arme non plus. Lui, il y a un marteau de guerre plutôt qu'une hache. Donc, il dit... Donc... Il se présente, dis-moi, je suis le capitaine Kork. Et... Je vous présente le... Notre Yarl, le Yarl Kurdil. Donc... Oui, donc, le Yarl dit... Donc... T'es ici parce que tu veux entendre parler du démon... Du démon de Zlorith. Oui, j'en ai entendu parler. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette ville créature. Il dit... Tu sais, dans le fond, c'est vraiment simple. Il y a eu... Il y a eu une guerre à Zlorith. Tu en as pas vraiment entendu parler parce qu'on a demandé des soldats à un petit peu toutes les villes... Les villes les plus proches. Donc... Il y a eu une guerre civile. Et... La personne qui était chef de la guerre civile... A... A fini par... Dans le fond... Il a perdu. Mais... Au final... Le roi de Zlorith a décidé de l'épargner. Et non de... Et non de le tuer. Et non de... De l'exécuter. Et... Il a réussi... A reprendre... Les actions qu'il faisait. Et prendre contrôle de Zlorith. Et... Maintenant... Il a... Je pense que ce qu'il s'est passé... Quelqu'un qui a été le tuer... Euh... Qui a été essayé de le tuer... Puis il s'est transformé en démon. Et aussi dans les mêmes temps que c'est arrivé... Tous le... Tous les nomades du désert... Euh... Se sont tous transformés en orques. Oh... Donc... Le désert est peuplé de villes créatures. Oui. Il faut se méfier. Que ceux-ci ne reviennent pas un jour à la charge. Donc... C'est ça qui est... C'est ça que... Qui s'est passé dans le fond avec le démon. Là il y a... J'ai... Il y a un groupe de... 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 De personnes... De personnes... Qui étaient justement... Pour la plupart des... Des héros du Zlorith. Qui ont... Qui ont participé dans le fond à... A vaincre Akmir. Qui sont à la recherche... Qui sont à la recherche de... Qui sont à la recherche de lames pour être capables de le tuer. Euh... Dans le fond... Euh... Je ne sais pas si tu as entendu parler de la légende de Nid. La légende des lames de couleurs. Oui. Euh... Ouais aussi. La légende des lames de couleurs. Puis la légende de Nid. C'est la même légende. T'as entendu parler de ça? Un peu. Un peu. Donc... Euh... Ben dans le fond... Qu'est-ce qui se passe? C'est... Euh... Que ces lames-là... Euh... On pense que c'est ça qui va être capable de faire en sorte que le... Que... 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 On va pouvoir vaincre Akmir. Et... Euh... On a envoyé avec eux notre... Le général... De nos armées. Euh... Le général Lefebvre est parti avec eux. Et... Euh... Je sais qu'ils sont partis... Euh... Ils sont partis de... Voir les Elfes. Et... Euh... Pour aller trouver la Lame Verte. Ils ont déjà la Lame Rouge. Euh... Donc ils leur manquent la Lame Verte. Puis la Lame Bleue. Ça déjà une couple de jours qu'ils sont partis. Presque... Là le Capitaine Cork il dit... Ah ça fait... Une semaine je pense qu'ils sont partis. Donc ils sont partis à la recherche de la Lame Verte. Et la Lame Bleue elle serait où? La Lame Bleue... Euh... La Lame Bleue... A été envoyée... Euh... 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 Au lac. Et dans le fond... Il y avait... Trois... T'sais la Légende parle de trois chevaliers... Euh... Un nain... Un humain... Et un elfe... Qui aurait vaincu Oni. Avec des lames faites par... Un mage. Et... Forgé par les nains... Et fait... Euh... Mise... Avec de la magie agitée par un mage. Et... Euh... Ces lames là... Chacun des héros avaient un endroit à lui... Un... Tu sais... Un manoir ou un temple fait pour lui. Pour être capable de mettre l'épée à cet endroit là. Où est-ce que l'épée a été rangée. Et... Le... Lui de la Lame Bleue... Il a été mis... Proche du lac Aslorite. Ou dans... Je pense que c'est sur l'île du lac... Que... Sur Aslorite. Que ça a été mis. Hum hum. Et c'est... C'est loin d'ici? Pas tellement. Mais là... Avec les... Avec le démon qui... Avec Acme qui est devenu un démon. Le monde... Le rite c'est un petit peu... Turbulent ces temps-ci là. Tu voulais aller... Tu voulais aller chercher... La Lame Bleue? Ben... Rejoindre les autres... Ça me paraît compliqué... S'ils ont une semaine d'avance sur moi. Le Capitaine Cork... Il dit oui... Très maintenant... Ils sont peut-être même déjà... En train d'aller chercher... Ils sont peut-être déjà... En train de chercher... La Lame Bleue là. Bon ben... Dans ce cas là... Je vais me rendre... Au lac... Dans le but de les rejoindre. Je pense que c'est ce que j'ai le mieux à faire. Parfait. Ça fait que... Ben... Ils disent le chemin... C'est un... C'est un petit chemin à prendre dans les montagnes... Et qui t'amène jusqu'à... Un autre chemin. Dans le fond... Je vais te mettre... Je voudrais savoir... Avant de partir... Si... Éventuellement... Vu que je suis tout seul... On ne sait jamais... Les chemins peuvent être dangereux... Surtout pour une personne désolée. Est-ce qu'il m'accorderait... D'avoir un ou deux soldats avec moi? Ils disent... Ils ne peuvent pas t'accorder aucun soldat. Le... Ils sont vraiment... Très peu d'effectifs. Ce qu'ils sont là... Lui... Le YAL... C'est une petite place. Il connaît tout le monde. Il sait combien il en a. Le joueur par contre... Le MJ... Il n'a peut-être pas le compte... Par cœur... Euh... D'accord... Bon... Je vais me débrouiller tout seul. Ils sont... 17 personnes... 18 en comptant... En comptant le... Le Général Lefebvre. C'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est ça... 18 personnes sont vraiment pas beaucoup pour... T'sais... Fournir des soldats. Ben oui, c'est pas... Donc... Dans le fond... Les chemins qui sont offerts à toi... C'est de longer la rivière... T'sais... Dans la nature... Ben c'est une plaine... Fait que c'est pas si peu que ça... Là... Donc de longer la rivière... Et rendre... Jusqu'à... Qu'il y a là... Ou... De... De... De prendre la route... Qu'ils mènent... Vers le désert... Et... Ensuite... Piquer... Ou... Vers le sud... Vers le chemin qu'ils mènent... Vers... Vers l'île. Généralement... Il y a... Le monde... T'sais... Autant les elfes que les nains... Ils se rendent pas... Ils se rendent pas là... Il faut que j'aille vers le lac. Ouais... Mais je vais déjà aller... Jusqu'au... Au fort... De rendre... Où il y a un port... Euh... Il y a le village des réfugiés ici... Où est-ce que là... Tu... Tu pourrais... Avoir un port... Autant... Fait que tu vas y aller... Par la... La voie des eaux dans le fond... Là... Là... Il y a le... Il est là le village des réfugiés... Euh... Non... Il est ici le village des réfugiés... Non... Où est-ce qu'il y a un village... C'est... C'est là... Il est où est-ce qu'il y a le village là... Ouais... C'est vrai qu'il est pas à la même place dans... C'est vrai... Sur l'autre map... Il est pas à la même place... C'est... Je le voyais plus... Zut... Je le voyais... Ah oui... Bon ben... Je vais déjà aller jusqu'au village... Parfait... Donc... Euh... Écoute... On est rendu au village... T'sais... Tu trouves facilement... T'sais... Tu vois... Il y a un petit... C'est pas une grosse place là... Et en dehors du village... Il y a un petit... Euh... Un petit port... Tu veux-tu rentrer dans le village... Puis tu veux... Tu veux... Euh... Disons qu'avec le village... Je pourrais prendre la rivière... Et descendre... Jusqu'au port... Ouais... Ben... Je vais faire ça... Je vais aller voir au village... Si... Si je peux... Essayer de dégoter une petite embarcation... Pour... Descendre la rivière... Parfait... Fait que... Ben... Au village... Tu veux... Euh... Tu trouves qu'il y a quelqu'un... Qui... Euh... Qui fait... Un petit peu de... De commerce... Euh... Il va... C'est souvent au lac... Il y a un petit village dans le lac... Fait qu'il va souvent dans ce village-là... Et... Il revient... Euh... T'sais... Il fait des allers-retours... Pour aller... Amener des... Des marchandises... Aller en rechercher d'autres... Du poisson... Puis tout ça... Euh... Fait que... Lui... Il t'offre... Euh... Il t'offre... De t'amener... Euh... Ben... Je vous remercie... Euh... Brave... Brave marchand... Si je peux... Vous... Donner... Quelques pièces... Pour le voyage... Ce sera avec joie... Euh... Oui... Mais dis... Écoute... Euh... Écoute... Peut-être... Tu peux me donner... Une ou deux pièces d'or... Ça va être... Ça va être... Bien essayé... Pour couvrir des frais de transport... Là... Puis pour... D'accord... Je lui donne deux pièces d'or... Parfait... Parfait... Donc... Il t'amène... Jusque... Jusqu'au lac... Dans le fond... Lui... Il serait au village... Euh... Donc... Qu'est-ce que tu fais ? Ben... Rendu au... Au village... Je vais chercher... Euh... C'est savoir si... S'ils auraient vu... Euh... Les... Les autres personnes... D'ailleurs... J'ai une description... Des personnes... Des autres personnages... Hmm... T'as une description... Euh... Quand même bien détaillée... Du nain... Puis euh... Sinon c'est euh... Euh... Deux humains... Et puis un elf... Ben... Je... Je demande... Au... Au... Au village... De pêcheurs... S'ils auraient pas vu... Passer... Un... Je fais la description... Accompagné... Euh... Delphi Dumas... Parfait... Fait que... Je vais te laisser dans la... À l'entrée du village de pêcheurs... Donc t'es là... À l'entrée du village... Donc tu demandes... Euh... Qu'est-ce que tu demandes ? Alors... Attends... Je cherche... J'agrandis un peu la map... Alors... Où est-ce qu'il est mon personnage ? Ah ok... Je m'approche... Déjà... Des personnes... Des quelques personnes qui sont... Ok... De la vue par hasard... Je fais la description... Dans... Un... Un compagnon... D'Elf... Et... Et... Et du blanc... Il dit... Euh... J'ai euh... Il dit euh... Il y a presque deux semaines, il y avait un groupe d'humains, il y avait le général Patton et Salogel, ainsi que Ra et un elfe, qui sont venus, qui ont été au phare à côté, mais on n'a pas vu de nains, je ne sais pas si ton groupe d'humains avec un elfe et un nain, si c'est eux, mais on sait qu'eux autres, ils sont venus là, c'est ça, ça fait à peu près deux semaines. Mais pas récemment, mais pas récemment, d'accord. Merci beaucoup pour vos informations. Y a-t-il des pêcheurs dans le coin, des gens qui disposeraient d'un navire? Je souhaiterais pouvoir me rendre sur l'île. Euh, dis oui, il y a quelqu'un qui peut t'emmener en bateau, mais par contre, tu peux aussi bien y aller à pied. C'est, tu sais, pointe, pareil, si tu fais juste longer le lac et tu vas tomber sur le pont pour te rendre jusqu'à l'île. Ah, on peut y aller à pied? Oui. Je croyais qu'il fallait une embarcation pour y aller. Non, c'est dans le fond le fort de Latchval qui est là. Il faut aller par le fort. Ben là, l'île, l'île, c'est un fort qui tue. C'est là-bas que c'est censé être l'épée? Bleu? C'est dans le fort. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les gars? C'est au lac. Ils savent pas trop. Ils pensent que c'est sur l'île. Mais ils sont pas sûrs. Ah, dans ce cas-là, je vais me rendre. Je vous remercie pour ces renseignements. Du coup, je vais repartir en direction du fort. Tu arrives, tu longes la place et tu as le fort qui est juste là. Je m'approche des gardes. Je me présente. Du bonjour, je suis Glorin, fils de Troin. Mes pas m'emmener jusqu'à vous, je souhaiterais pouvoir bénéficier de l'hospitalité bienveillante des humains et éventuellement pouvoir m'entretenir avec votre chef. Parfait, donc, ils ouvrent la porte et ils disent, vous pouvez rentrer et demander à Gandalf de te guider. Gandalf, c'est en pointant le gars qui est ici. D'accord, je vous remercie. Je rentre dans le fort. Bonjour, je suppose que vous devez être Gandalf. Oui, c'est moi. Voilà, je suis fait un long périple, un long voyage pour venir jusqu'à vous. Vous ne pas s'en savoir que les récents événements ont créé une engeance démoniaque dans les parages. Oui, on sait très bien ce qui se passe avec la ville de Zulorith. Je suppose que vous n'appréciez guère cette situation. Non, effectivement, on n'apprécie pas cette situation. Bien, pour arriver à nous défaire de ce problème, je suis à la recherche d'informations sur un objet de quête. J'aimerais pouvoir rencontrer votre chef. Parfait, il dit, je vais te guider. Donc, il te guide jusqu'à un petit bâtiment, parce que tu vois qu'il y a une grosse table. Et il y a un noble qui est là avec une personne qui a un habit, dans le fond, une armure de haute qualité, avec des dorés et tout ça qui a l'air de vouloir être son second ou quelque chose comme ça. Donc, Gandalf te dit, donc, il dit en rentrant, Seigneur Valdecan, il y a un nain qui veut, qui désire vous rencontrer. Bonjour, Seigneur Valdecan, je suis Clorin, fils de Troyes. J'ai fait une longue route pour venir jusqu'à vous, mais pas mon guider jusqu'à vous, car j'ai eu, oui dire, de problèmes récents dans le royaume, notamment de la nouvelle engence, une nouvelle engence démoniaque dans les parages. Moi-même, je suis un fervent défenseur du bien et j'estime que cette chose n'a pas de raison d'être. J'ai eu des informations concernant des objets de quête qui pourraient nous permettre de nous défaire de cette créature. Avez-vous entendu parler de la légende des lames de couleurs? Oui, oui, j'ai entendu parler de cette légende-là. Eh bien, ce n'est pas une légende, c'est la vérité. Oui, je sais. Le phare, en réalité, ici, a été construit au-dessus du temple de la lame bleue. C'est justement ce que je cherche. Et serait-il possible d'avoir accès au temple? Il dit que, dans le fond, j'aimerais bien pouvoir te donner accès au temple, mais malheureusement, la porte était scellée grâce à un cristal magique et le cristal a été dérobé. Il y a longtemps? Il n'y a vraiment pas longtemps. C'est justement quelqu'un d'autre qui est, dans le fond, les soldats impériaux. La garde royale, qui est maintenant contrôlée par le démon, qui est venu ici, il y a quelques jours. Il cherchait, il y a quelques jours, environ deux semaines, il y a un groupe de personnes qui étaient ici, qui veulent justement aussi vaincre le démon. Et, quand on a su que les gardes impériaux venaient, les gardes de la garde royale venaient ici, on leur a donné notre bateau pour qu'ils puissent s'enfuir. Et, ils sont arrivés, ils ont fouillé la place, ils n'ont pas été capables de les trouver parce qu'ils n'étaient plus là. Et, ils sont partis avec ce cristal-là. C'est donc les autres personnages qui ont le cristal? Non, ce n'est pas les autres personnages. Dans le fond, c'est les gardes royales qui sont arrivés pour essayer de rattraper les autres personnages. Ils ont fouillé la place, ils ont la trouvée. Et, eux, c'est les méchants, dans le fond, ils ont pris le cristal qui barre la porte. Ils ont repris possession de ça. Et, ils sont repartis où, dans la capitale? Oui. Il faudrait que je puisse m'infiltrer tout seul dans la capitale pour récupérer le cristal. Si tu veux avoir le cristal, ce serait ça que tu aurais à faire. Mais, je te les conseille. C'est rendu un endroit dangereux, maintenant. Avec des remplis d'orques, avec les gardes royaux qui... On dirait qu'ils ont perdu la raison. Ce n'est pas une bonne... Si tu veux y aller, vas-y, je ne te conseille pas. Si on veut pouvoir accéder au temple, il faut absolument ce cristal. Oui. Et les... Est-ce que vous avez... Vous avez parlé de gens qui sont partis, qui ont fui. Est-ce qu'il y avait un nain parmi eux? Non. Je te fais la description du nain. Non. Le nain, tu parles de... Général Lefebvre? Oui. Oui. Mais non, il n'était pas avec eux. Ah bon? Non. Et qui sont ces personnes? C'est Ra, qui est un des héros de la guerre civile qui a amené les nains et les elfes à venir nous allier, à nous aider à vaincre... À vaincre Akme. Aussi étrange que ce soit qu'on se bat encore contre lui. Il y a... Une autre personne. Je ne me souviens plus c'est quoi son nom. Qui était aussi... Je pense qu'il était aussi dans l'armée dans ce temps-là. Il y a Salogel qui était aussi un des personnes importantes du combat. Il y avait le général Lefebvre qui est le chef des armées... des armées civiles. Dans le fond, toute la garde qui n'est pas garde royale. Il y avait un elfe avec eux aussi. C'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas c'est qui. Et ils sont partis par où? Ils sont partis vers... Ils ne nous ont pas dit où ce qu'il allait. Mais ils sont partis... Ils ont suivi la rivière vers le... Ce qui va vers le noir, vers l'île-mègne. Ça pourrait faire du sens qu'ils ont été en île-mègne. Peut-être aussi qu'ils ont été dans la forêt sylvaine. qui est de l'autre côté aussi. Ils seraient allés vers la forêt sylvaine alors? Soit là, soit en l'île-mègne. Un des deux. L'île-mègne, c'est quoi? L'île-mègne, c'est le pays d'où tu viens. Où est-ce que l'île-mègne. Oui, mais non. Je les aurais croisés s'ils étaient partis là-bas. Ça fait de tout... C'est au-dessus d'une semaine. Une semaine et demie, je dirais. Est-ce qu'il y a un moyen de voyager rapidement sur les terres? Euh... Ben, cheval. Mais ici, on n'a pas de... de cheval, par contre. Vous en avez pas? Non. Où est-ce qu'il y aura moyen de se procurer un cheval? Une monture? Euh... Aslorite, sinon Orange. Mais euh... Si tu serais un Orange, euh... Si ton but, c'est quoi? C'est d'aller à Aslorite? Ou c'est d'aller... C'est que j'ai du retard sur des... des personnes... les personnes que je souhaiterais rejoindre et qui, visiblement, sont dans la même quête que moi. Et si je veux pouvoir les rattraper, il me sera peut-être fort utile d'avoir une monture. Euh... Tu veux... Mais tu veux aller... Où est-ce que tu veux aller? Ben, là où il y a moyen d'avoir une monture, pas trop loin, c'est possible. Oui, mais... Pour aller où, après? Ben, ils me rendent... Apparemment, ils ont... Parmi les deux endroits où ils sont allés, c'est soit chez les elfes, soit chez les nains. Les nains, j'en viens. Ils y étaient pas. Donc, j'en déduis qu'ils sont partis chez les elfes. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'avoir une monture. Euh... Le... Le temps que tu vas prendre... Euh... Là, je te dis hors-jeu de regarder la map, là. Le... Le temps que tu vas prendre pour te rendre... Euh... Tu sais, si tu regardes le ranch, c'est euh... Tu sais, le lac, il... Il fait comme euh... Une ligne vers le haut, là. Oh. Puis, euh... Tu as le ranch qui est à côté de l'autre mini-lac qu'il y a, là. Qui est juste à côté du l'orite. Fait que ce serait de... de marcher jusqu'au... Au ranch. Et après ça, tu t'as retaper le chemin euh... T'sais, à côté du l'orite, repasser vers le sud et aller à la forêt sylvaine. Versus, euh... d'arriver puis euh... d'y aller en bateau, d'embarquer au pont. Euh... Et de te rendre à la forêt sylvaine. Et là, avec la map, ça a l'air grand, mais si tu regardes, le chemin est pas grand comme qui est là, là. C'est entre la rivière puis la forêt sylvaine, il y a... En réalité, il y a beaucoup moins long. Il y a la moitié... Il y a la tiers de distance. Que... De qu'est-ce qu'il y a vraiment, là. Qu'est-ce qu'il affiche sur la map? OK. C'est... Ben, je vais... Si j'ai le temps, s'il fait pas... Je sais pas combien de temps ça m'a appris déjà de faire tout ça sur la journée. Est-ce que j'ai le temps de me rendre là-bas? Ou est-ce qu'il est trop tard? C'était déjà le soir. Euh... Edi, euh... Tu serais peut-être mieux d'attendre à... d'attendre à demain pour y aller. Si on risque d'arriver euh... dans la nuit. Euh... Ça se voit que c'est... C'est un chemin, là. Mais c'est... C'est plus une des grosses belles routes de pierre qu'on a à Zlorite, là. Soyez-vous prêt à m'accueillir pour la nuit? Oui, c'est un problème. Je vous remercie de votre hospitalité. Je vais aller me reposer le long août m'attend pour demain. J'espère euh... que lorsque je reviendrai ce sera avec euh... de bonnes nouvelles. Parfait. Ben euh... J'espère aussi que quand ce sera revenu ça sera avec des bonnes nouvelles. Donc euh... Je vous remercie le seigneur de votre mobilité. Donc euh... Tu t'en vas te coucher. Et euh... Durant la nuit tu euh... Tu fais un rêve. Tu rêves que euh... D'un... D'un homme habillé avec une armure une armure en or qui prend un cristal bleu. Pis quand il prend un cristal bleu ça va être de la fumée froide qui euh... De la fumée froide qui sort du cristal comme si le cristal était gelé. Et euh... La personne arrive vers une grosse ville et euh... Le... Arrive au côté d'un démon et monte le cristal et le démon donne... Prend ensuite le cristal et le donne à une sorcière et la sorcière part euh... Part sur son balai et euh... Vol jusque dans les montagnes dans les montagnes glacées. Et tu te réveilles. Tu te réveilles comme en... en sursaut et en plein milieu de la nuit. Et les montagnes glacées est-ce que... ça me fait penser aux montagnes naines? Oui. Ça te fait penser au nord de l'île Meng. D'accord. Il va falloir trouver... retrouver traces des autres et peut-être on a-t-il envisagé un voyage là-bas. Mais c'est le milieu de la nuit et je n'ai pas fini ma nuit. Après, je ne sais pas si... un type préférable pour que j'attende quand même le matin pour partir. Je n'ai pas eu mon content de sommeil à la base. Non, tu n'as pas eu un bon sommeil effectivement. Je vais essayer de me rendormir. C'est-à-dire que tu réussis à te... Tu réussis à... à te rendormir. Donc, quand tu... Quand tu dors, tu vois ton rêve... ton rêve continue. Tu vois un prêtre humain qui est dans une église qui est en train de regarder par une fenêtre et... il voit... il voit le démon qui... en fait, il regarde le démon donner la pierre à la sorcière et il regarde la sorcière au loin. Et là, tu te réveilles... Le rêve a l'air de vouloir continuer et... tu te fais réveiller par quelqu'un. un humain alors qu'il semblait que c'était des montagnes naines. Mais, c'est... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as vu? C'était un prêtre humain qui a vu la scène qui a vu dans le fond ton rêve qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve il était là puis il était témoin et c'est un... c'est un prêtre humain et... hum... hum... Merci de me réveiller. Je souhaiterais prendre un copieux petit déjeuner avant mon départ si c'est possible. Oui, tu viens tant... tu peux venir avec nous on est tout en train de manger selon le repas qui est en train d'être sur vie. Merci de mon brave. Je l'accompagne pour prendre le repas avant de partir. Parfait. Donc, tu... hum... Tu prends... Tu prends le repas puis tout et... hum... Il y a le... Le seigneur qui est assis au bout de la table il dit hum... Donc, j'ai préparé... hum... J'ai préparé un bateau pour... pour ton départ. Hum... Donc, hum... Dis-moi quand est-ce que tu prévoyais partir aujourd'hui? Ben, dès que mon repas est terminé je me mets... Je souhaiterais me mettre en route. Parfait. Donc, hum... Tu... Tu finis le déjeuner tu te mets en route et... tu te rends... dans le fond tu te rends dans la forêt sylvaine là... on se rende... là... Donc, tu arrives Tu arrives dans le fond, dans le premier petit village Elf qui est un petit campement marchand Avec très très peu de monde qui sont là Donc, tu arrives, tu marches dans les forêts pendant quelques heures et tu arrives Au côté de, au côté d'une tente Je m'approche de la tente du premier Elf qui se trouve à l'endroit L'Elf, comme tu as ton background, tu es capable de reconnaître l'uniforme de l'armée Elf Et tu vois que lui, c'est un soldat Elf Tu vois par contre, les deux autres personnes qui sont à l'intérieur, ce n'est pas des soldats Il y a plus l'air d'être, dans le fond, le garde de cette place-là D'accord Bonjour, braves soldats Je me présente, je m'appelle Glorin Frise de Troin, mais pas jusqu'à vous, car je suis à la recherche d'une compagnie de personnes qui seraient venues ici Parmi eux, il y a un de vos congénères, un elfe Accompagnant, une personne qui s'appellera Et une autre, le capitaine, le général Lefèvre Et une autre personne aussi Oui Oui, oui, je les ai vus, en fait, ils sont partis, ça fait vraiment pas longtemps, en fait, ils sont partis affronter, aller chercher la lame verte dans la forêt C'est Faragorn, tu vas parler à Faragorn, puis il te pointe le gars qui est en haut dans la tente Va parler à Faragorn, c'est lui qui les a guidés Il connaît, il en sait plus sur ce qu'ils ont été faire, puis où est-ce qu'ils sont D'accord, merci Donc je rentre dans la tente Parfait Bon, en fait, déjà pour tourner le personnage Alors Non, ça Alors 8 Ok, tu cliques sur le personnage, t'as un X360 Ok, c'est bon Voilà, j'ai réussi à le tourner Le point, c'est où s'il regarde D'accord Donc Tu s'arrives en avant de Faragorn, qu'est-ce que tu dis ? Je me représente de nouveau, je dis bonjour, je m'appelle Glorin, fils de Troin Je suis à la recherche d'une compagnie de personnes qui, tout comme moi, luttait contre le puissant démon qui sévit dans cette région Il s'agit d'une personne qui se nommera du colonel, du général Lefebvre et d'autres personnes qui les accompagnent Il semblerait qu'ils soient passés par ici et que vous les avez conseillés pour se rendre dans la forêt Vous voulez-vous m'en dire un peu plus ? Oui, ils ont été Ils vous laissent rendre au temps de la lame verte Et dans le fond, je les ai guidés Et là, présentement L'Arcade doit être encore au temps de la lame verte Sinon Je peux te guider Si vous pourriez me guider de façon à ce que je puisse les rejoindre Oui J'ai pas de problème Donc, ils te guident jusque-là Tu... Et t'amènes à une place et t'arrives face à une... T'arrives face à un temple Et dans le fond, il dit que c'est là Et tu rentres dans le temple En rentrant dans le temple, tu vois que... Il y a... Il y a des gobelins morts qui sont au sol En réalité, qu'est-ce que j'aurais à faire ? C'est... Ça Donc... T'es... Dans une pièce Jusqu'il y a des gobelins morts Et... Il y a... Euh... Une porte en avant qui est ouverte Je vais te montrer un peu plus Et... Qui amène sur un long couloir Et t'as une porte à gauche qui est fermée Et deux portes à droite qui sont fermées Il y a des gobelins morts où ? Euh... Terre là Dans le fond, c'est les... Moi, je prévoyais pas que le monde... Quelqu'un reviendrait ici là Puis que j'ai enlevé les cadavres Il y en a un là Il y en a un là Il y en avait deux, je pense Je suis pas sûr Ok Ben si la porte devant est ouverte Je vais... M'avancer pour regarder... Ce qu'il y a Parfait Donc euh... D'ici tu vois... Toutes les portes qui sont ouvertes Et... Et... Ah j'ai vu... Ouais... Celle-là, elle est fermée là ? Non, elle est ouverte Fais... Ça aussi si vous voulez ? Ouais Parfait Je rentre à l'intérieur pour voir... Qu'est-ce que je vois de là ? Tu vois que... Il y a... Un gobelin mort qui atterre ici Non, ça pingne pas parce que je t'en... Je peux te pigner... Qui est mort ici Ok Ouais... Je continue mon... Mon inspection Parfait Donc euh... Tu vois... Euh... Maintenant de tous côtés Tu vois la porte d'en avant est ouverte Et euh... Ça mène à un groupe de personnes Tu vois pas le nain Mais tu vois un groupe euh... Un... Un groupe de... Deux humains et un elf Qui sont là Un elf Je vais m'avancer Parfait Donc euh... C'est ça qui va compléter la partie pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...